Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé les dépréciations sur créances. L'application que nous allons traiter est la suivante. Au 31 décembre N, l'entreprise Grafton dresse l'état de ses créances douteuses. Nous avons un tableau qui nous donne un certain nombre d'informations sur nos clients. On nous précise également que le client Lavande a déposé le bilan et ne paiera pas les 3 827,20 euros qu'il devait à l'entreprise. Cette créance n'avait donné lieu à aucune dépréciation lors des exercices comptables précédents. Enfin, le client Nuit est en redressement judiciaire. L'entreprise Grafton pense pouvoir récupérer 80% de sa créance qui s'élève à 16 086,20 euros. Dans cet exercice, nous devrons compléter le tableau des créances douteuses et litigieuses, puis nous devrons enregistrer les écritures d'inventaires nécessaires dans le journal de l'entreprise Grafton. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site. Vous pourrez ensuite redémarrer la vidéo afin de voir la correction de l'exercice. Commençons donc cette correction. L'élaboration du tableau des créances douteuses va donner les choses suivantes. Commençons par le client Azure. Le client Azure nous devait 19 136 euros DTC et a payé 11 063 euros en cours d'année. Par conséquent, il ne nous doit plus que 6 750 euros hors taxes. Il faut porter la provision à 60% de ce montant. Donc 60% de 6 750 donne 4 050. Et la dépréciation de l'année précédente était de 10 000 euros que nous reportons ici. Par conséquent, entre N-1 et N, le risque a diminué. Il s'agit donc d'une reprise sur dépréciation pour 5 950 euros. Pour l'instant, aucune perte certaine. Pour le client Océan. Le montant de la créance hors taxes au 31 décembre s'obtient par le calcul suivant. 2 560 moins 598. Le tout divisé par 1,196. Au 31 décembre N, le client est insolvable. Il n'y a donc pas d'incertitude et donc pas de dépréciation. L'année précédente, la dépréciation s'élevait à 600 euros. Par conséquent, le risque passe de 600 à 0. Il y a donc une reprise de 600. Mais les 1600 euros qui nous étaient dus ne seront pas récupérés. Il s'agit donc d'une perte certaine sur laquelle nous pouvons calculer le montant de la TVA correspondante. Pour le client Marine. Le calcul de la créance hors taxes est le même que pour les deux clients précédents. On nous dit de porter la provision à 60%. Donc 60% de 2800 nous donne 1680. La dépréciation de l'année précédente s'élevait à 1500. Par conséquent, le risque augmente et il augmente de 180. Il s'agit donc d'une dotation. Le client la vende nous doit 3827,20 euros TTC. En enlevant la TVA, nous obtenons un montant de 3200 euros. Nous sommes certains qu'il ne nous paiera plus puisqu'il a déposé le bilan. Par conséquent, il n'y a pas d'incertitude. Donc pas de dépréciation au 31 décembre N. L'année précédente, il n'y en avait pas non plus. Par conséquent, il n'y a pas d'ajustement à faire pour la dépréciation. En revanche, nous allons perdre avec certitude les 3200 euros qui nous étaient dus. Pour le client 8, lui est en redressement judiciaire. Il nous doit 16086,20 euros TTC, c'est-à-dire 13450 euros hors taxe. Sur ce montant, l'entreprise pense récupérer 80% de sa créance. Par conséquent, la dépréciation porte sur les 20% restants, c'est-à-dire 2690 euros. L'année précédente, il n'y avait pas de dépréciation. Par conséquent, nous aurons donc à constater une dotation aux provisions pour 2690 euros. Enregistrons dans la deuxième question les écritures d'inventaire correspondantes. Tout d'abord, nous allons placer en client douteux la créance du client 8. Nous allons solder le compte 411 client au crédit et débiter le compte 416 client douteux ou litigieux pour le montant TTC de sa créance. Ensuite, nous allons enregistrer la création des dépréciations complémentaires. Ces dépréciations, nous les trouvons ici, dans notre tableau, dans la colonne « Dotation » pour 2870 euros. Nous allons débiter le compte 68174 « Dotation aux dépréciations des actifs circulants créances » et créditer le compte 4911 « Dépréciations des comptes de clients ». De la même manière, nous allons enregistrer les 6550 euros de reprise sur dépréciations. Pour cela, nous allons débiter le compte 4911 « Dépréciations des comptes de clients » et créditer le compte 78174 « Reprise sur dépréciations des actifs circulants créances ». Nous devons ensuite constater les pertes sur créances irrécouvrables. Tout d'abord, celles concernant le client Océan. Nous débitons le compte 654 « Pertes sur créances irrécouvrables pour le montant hors-taxe de sa créance ». Le compte 44571 « TVA collecté » et le compte 416 « Au crédit, clients douteux ou litigieux ». L'écriture sera presque similaire pour le client « La vende ». Si ce n'est qu'au crédit, nous créditerons le compte 411 « Clients ». Puisque sa créance n'était pas isolée dans le compte 416, mais se trouvait dans le compte 411. C'est la raison pour laquelle c'est ce dernier compte qui doit être soldé dans l'écriture constatant la perte certaine. « La vende »